Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo sur l'histoire de Junction Produce et de son président, M. Takahiro Taketomi, où j'ai l'occasion de poser quelques questions, il y a déjà de ça quelques mois. Et comme j'étais pas mal occupé, j'ai pas eu le temps de m'occuper sérieusement de cette vidéo. Et ça a traîné pas mal, etc. Du coup, on va commencer tout de suite et se lancer dans le vif du sujet. Donc la vidéo va se comporter en deux parties. Il y aura l'histoire de Junction Produce d'un point de vue global. Et après, il y aura une série de questions-réponses avec le président de la marque. Donc Junction Produce, c'est la première marque du milieu VIP, et également la plus connue et répandue. Elle fut créée dans le début des années 90 par Takahiro Taketomi au Japon, dans la ville d'Osaka, où est situé d'ailleurs le bureau principal. Mais plusieurs boutiques parsèment le Japon et d'autres pays, sans parler de nombreux revendeurs officiels à travers le monde. Junction Produce produit toutes sortes de pièces pour voiture. Des kits carrosserie pour voiture, issus principalement du marché japonais. On retrouve quelques modèles européens, comme les Mercedes-Benz S, W126, 140, 220, 221. Ainsi que la Bentley Continental GTC et Flying Spur. Sans parler de la Porsche Panamera et la fameuse Rolls-Royce Phantom. Plusieurs modèles de jantes, dont le principal modèle est la Scara. Différents accessoires extérieurs, feu, mascotte de capot, etc. Sans oublier les accessoires intérieurs, comme le Tsuna et le Fusa, qui sont très importants dans la culture japonaise. Vous avez également des pads, coussins, rideaux, couvre-volant et plein d'autres choses. Ainsi qu'un peu de merchandising, style T-Shorts, Sweets, ce genre de choses. Les dernières réalisations de la marque sont une Volkswagen Arteon et une Lamborghini Aventador. Alors le style VIP c'est quoi, en quelques mots ? Le style VIP, ou Bipu dans la langue japonaise, a souvent été lié au Yakuza. On prétend que le style VIP fut créé en raison des gangsters qui utilisaient des voitures haut de gamme européennes, comme les Mercedes Classe S ou BMW Série 7. Des marques qui sont extrêmement chères au Japon, beaucoup plus chères qu'en Europe. Ce genre de voiture attirait facilement l'attention de la police ou des gangs rivaux, alors que les berlines du marché japonais étaient un peu plus, entre guillemets, passe-partout. Le vrai VIP s'applique qu'à un certain nombre de modèles, comme les Toyota Crown, Crown Majesta, Celsior, Aristo, Centuri, les Nissan Fuga, Sima, Président, Gloria, Cédric. Sans oublier leur équivalent dans d'autres pays du monde vendus en tant que Lexus ou Infiniti. Après vous pouvez retrouver ce qu'on appelle VIP Inspired, qu'on peut retrouver sur d'autres marques ou types de voitures, comme les minivans, K-Car, Coupé et autres. Les caractéristiques principales sont des voitures de couleur noire, blanche ou grise, des jantes larges, un kit carrosserie favorisant l'abaissement de la voiture. On peut également citer l'ajout d'accessoires intérieurs. Bon voilà, je vous ai résumé le truc afin que vous visualisez un peu mieux de quoi je veux parler. Merci à vous. Et revenons à Junction Produce qui a collaboré avec plusieurs marques au cours de ces dernières années. et il est toujours favorable en vue d'un partenariat. On peut citer la marque italienne OZE qui ont créé un modèle de jantes exclusif il y a de ça plusieurs années, la OZE Scara. Plus récemment on peut noter une collaboration avec la marque Influence VIP aux Philippines qui produit localement sous licence des t-shirts et suites Junction Produce. Également une collaboration avec la marque R1 Concept qui produit des kits gros freins en différentes tailles. Un modèle de jantes Scara est actuellement proposé avec la marque américaine Infinite Works. Luxury Abstract, autre marque du milieu VIP US, a lancé une série limitée de 25 sets de jantes Scara, proposées à partir de 5800 dollars pour du 18 pouces jusqu'à plus de 8000 dollars pour du 24 pouces, proposées en différentes largeurs, finitions et couleurs. Des neck pads sont également proposées. Chaque paire est numérotée et signée par Agim, fondateur de Luxury Abstract et par Takairo Taketomi. Une étiquette de cuir peinte à la main vient compléter le packaging ainsi qu'une boîte exclusive. Et pour 2019, on aura tous eu la collaboration avec Garçon D.A.D., autre grosse marque du milieu VIP où plusieurs accessoires vont être réalisés. Pour le moment, on peut voir qu'il y a eu un rétroviseur et un parfum d'intérieur. La marque est également habituée à participer à de grands événements automobiles au Japon depuis leur début. On peut citer l'Osaka Otomes, le salon de Tokyo, ainsi que divers événements de Stance Nation. Je vais vous mettre une série de photos un peu en diaporama, histoire que vous voyez l'évolution des voitures sur différentes années. Sous-titrage ST' 501 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 de l'auto n'hésitez pas à me contacter pour faire une petite interview préparer une vidéo comme ça ce sera toujours sympa car c'est vrai que je pense qu'il ya des marques que je vais pouvoir faire comment dire de mon côté sans vraiment sans vraiment faire une interview directement car je vais pouvoir trouver les infos sur sur internet mais c'est vrai qu'il ya des marques qui sont pas non plus spécialement connus entre guillemets ou qui ont pas leur wikipedia par exemple ou quelque chose comme ça et ça va être assez difficile de faire une vidéo sans faire une interview afin de demander des détails sur par exemple la création de la marque quelconque qu'est ce qui s'est passé les débuts fin ce genre de choses quoi bref si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker et à la partager et à vous abonner pour suivre les différentes vidéos de cette série donc un petit rappel donc prochaine vidéo certainement sur la scène vipé aux philippines il ya peut-être un petit unboxing qui va venir mais ça c'est pas sûr du tout ça dépend ça dépend de mon collègue ça en fait et sinon il ya ma voiture un honda odyssey rb1 entièrement équipé enfin quasiment entièrement équipé en fabulus où il y aura une vidéo dessus aussi mais bon là pour le moment elle est pas trop en état de rouler du coup je sais pas pour quand ça sera bref allez je vous dis c'est lui à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo oh Sous-titrage ST' 501 ...